oh salut toi t'aimerais pas jouer en multijoueur sur open rail en vrai ce sera archi cool sur rfsp sur paris calais aussi bref aujourd'hui je vais t'apprendre à jouer en multijoueur sur open rail j'espère ça va te faire plaisir et juste après l'intro salut à tous j'espère à tous très bien je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer comme comme ça expliqué au début de la vidéo donc voilà je vais vous apprendre à jouer à open rail en multijoueur du coup comment faire pour pas vraiment apprendre à jouer mais comment jouer en multijoueur sur open rail c'est vraiment très 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 simple alors là on va commencer alors par exemple si je vais préciser quelque chose très rapidement avec ce site ce site on est obligé à chaque fois de de réactualiser en fonction des gens bon ça dépend s'il ya beaucoup de gens qui utilisent des serveurs bref et ça expire très vite oh merde oh c'est con ça déjà vous voyez que moi j'ai aucun haut de port tout ça tout ça alors d'abord vous avez vous allez copier les numéros qui sont à côté du du 21 par exemple 21 0 97 là à gauche ce sont les mêmes numéros du coup qu'il faudra mettre donc ce sera c'est des ip donc il faut mettre ces ip ensuite il faudra mettre deux petits points voilà je sais pas si vous voyez mais après vous avez mis ça faudra mettre deux petits points après parce que sinon ça marchera pas et ensuite donc moi je réactualise donc ça dit la même chose et hop par exemple on va sur celui là donc sur ce petit serveur donc là on va le coller du coup donc on va le coller juste là comme ça donc là après on va prendre une z20500 transiliens bon on va prendre une z20900 non j'ai une z20500 transiliens du coup en um vu que c'est juste un test on va aller quand même sur rrc non au pire sur paris calais pour bien vous montrer parce que des fois sur rrc j'ai des bugs de textures bref voilà donc on va l'apprendre donc on va spawn à ory la ville vous allez voir il y aura pas vraiment les sons d'accord et je vais vous montrer ensuite appuyer sur quelle touche pour qu'on voie alors nous voici sur paris calais vous allez appuyer sur f5 et f4 alors là logiquement si vous appuyez sur f5 vous allez voir un voilà on se retrouve sur paris calais alors logiquement vu que bon moi ça voilà j'ai pas vraiment pris comme ça alors quand vous allez prendre un serveur vous allez appuyer sur f5 et f4 déjà pour afficher vos tableaux de bord pas vos tableaux de bord votre les signaux et à quel km heure vous devez aller et vous allez appuyer sur f5 donc ensuite en haut à gauche donc en bas des fps vous allez voir un plieur un train moi ça n'a pas marché parce que voilà il ya quelques bugs mais bon ça c'est pas très grave mais vous allez voir un plieur un train logiquement donc si vous a marché bah voilà ainsi si voilà c'est tout donc si vous pourrez voilà donc par exemple vous pouvez faire ça tranquillement essayer si ça marche pas prendre un autre serveur comme je disais qu'à chaque fois il faut réactualiser la page bref moi voilà c'était tout comme moi et moi je vous dis bah ciao je vous remercie Sous-titrage ST' 501